Musique J'ai terminé ma nuit assez tôt, avant tout le monde, vers 14h. J'ai enfilé ma tenue de scène et procédé à quelques étirements rédimentaires. J'ai vite pensé à monter mes pinceaux jusqu'ici pour me maquiller, en paix, sans craindre qu'ils me joignent. Il ne grimpera pas. Ils ont tous la trouille de se percher sur la dernière plateforme. Même Auguste. C'est con. Elle lui appartient. C'est lui, le trapéziste. Il n'y demeure jamais plus de quelques secondes. Le temps de s'agripper à la barre et de s'envoler. J'étire le bras et j'introduis mon index dans un des trous qui décore l'épaisse toile à rayures. Un peu comme je le ferais avec une alliance. Il faudra encore trouver de quoi la rapiécer, cette toile. Surtout trouver quelqu'un d'assez manuel et intrépide pour le faire. Ce qui paraît évident dans un cirque, mais qui est ardu en réalité. Non pas que ce soit prioritaire, nous manquons d'espace et certaines marches menacent de céder. Mais essayer de tenir en équilibre sur un fil avec un torrent sur la tête relèverait de l'absurde. Je les regarde s'activer en bas. Je suis spectatrice d'une fourmilière où chaque insecte sillonne le même circuit que la veille. Nous offrons trois soirs de représentation par semaine, au gré des villages qui consentent à nous accueillir. Le premier geste au lever consiste donc à se faire une toilette de chat pour atténuer les traces des milles parcourues. Tous s'affairent à se décrasser sommairement, tandis que les plus poilus en profitent pour se raser de près et asperger leur peau rougie d'autres colognes. À l'exception de Marie, la femme à barbe, qui courait à sa perte si elle en venait à suivre le mouvement. Les plus rapides, ou les moins fiers, en sont déjà à l'étape du costume. Chapeau-cloche, chevelours fatigué et fausses traces sont de la fête. On troque les phares gras et on s'active à ce tartiné luminois. On devient fée, clown mélancolique et maquignon fou. Le maïs éclate et on le tasse dans des cônes de papier qui s'imbibent de beurre. Les pommes d'amour durcissent sur les présentoirs fixés à la taille des cantiniers qui déplacent les bancs sans en renverser une. Elles remplissent l'espace de leur parfum caramel. Cette odeur confirme à mon estomac qu'il n'a rien reçu. Tant pis, je ferai ça. Me voilà presque phénix. J'ai un bout de chemin de fait, si on en croit ma combinaison orange et mon nez aquilin qui se reflète sur le miroir de poche que je tiens avec mes orteils. Je glisse sur ma tignasse, carré indomptable, indompté, de gigantesques plumes rouges vifs qui ornent un bandeau doré. J'applique un carmin pour enflammer mes lèvres. Voilà qui complète à merveille le jeu d'ombre sur mes paupières qui s'étire maintenant jusqu'à la cime du chapeau. Jusqu'à la cime du chapiteau. Les clients patientent dehors avec leurs billets sous le nez. Je peux les observer d'en haut à travers la fente retenue par une chaîne qui fait office de guichet. Ils ont sans doute faim de sensations et de surprises, même si on sait que plusieurs sont là pour les tenues légères des danseuses et le maïs soufflé. Peu importe la raison qui les amène, je pousse mon corps dans ses retranchements à chaque performance. Je jouis de la foule ébahie qui retient son souffle et qui plus tard s'extasie. Je vois Auguste en gilet de corps, les bretelles baissées. Il appartient au clan des coquets. Je réalise que dans les dernières semaines, je me suis laissée emporter par la découpe de ses biceps à rendre jaloux Louis Cyr. Il me cherche du regard, sa sempiternelle marloureau au bec. Avec la main droite dans sa poche, il tâte ce boîtier que son pantalon peine à camoufler. Ce maudit boîtier qui me nargue encore. Il arbore un air confiant qui m'exaspère et qui traduit sa tendance à s'imaginer que chacun va se plier à ses lubies. Comment peut-il penser à me le demander ? J'attendrai les dernières secondes précédant mon numéro pour me fondre dans la troupe effilée. Le matériel se range en vitesse tandis qu'on ouvre la barrière de fortune. Les cantiniers attribuent des sièges aux spectateurs qui s'obstinent pour ne pas hériter du coin en terre battue. La fébrilité s'installe et calque la musique du flûtiste qui s'excite et improvise des crescendos. J'entends les chevaux hénire et Coco le chimpanzé cracher des sons qui trahissent sa nervosité. Les invités bavardent et essaient de trouver une position optimale malgré la proximité de leurs voisins et des enfants qui s'agitent dans tous les sens, comme Coco. On tamise l'éclairage et tous se mettent à applaudir par anticipation. Le maître de cérémonie s'impose et défile le programme de la soirée à l'aide de son porte-voix, d'où sort un ton caverneux. Je ferai l'ouverture. Pendant que les clowns divertissent les spectateurs à coups de grimaces et de chutes calculées, je quitte ma cachette, même si j'avais envie d'y rester. Je m'assure du coin de l'œil que les deux techniciens descendent mon cerceau à hauteur d'homme. Leurs mains, que je sais caleuses, tirent sur le système de poulies qui n'est plus tout neuf et qui grince son désarroi. Un ajout subtil au tintamarre qui règne ici et qui augmente le mien. C'est mon signal d'entrée. Je me dirige vers la scène, un matelas en forme de cercle lancé sur le sol. Je rencontre Auguste qui s'est matérialisé devant moi. Je joue l'innocente. Il tente de me retenir, mais je fonce vers mon objectif avec le feu aux plumes. Face à la foule, je me positionne devant mon cerceau. Je l'attrape à l'aveuglette et je courbe le dos afin de valider ma posture. Le froid du métal appuie sur mes vertèbres alors que je libère mes mains. Je me sens faiblir. C'est l'émotion ou le petit déjeuner que j'ai négligé ? Remontez-moi. Je préfère me casser le cou plutôt que de laisser Auguste y passer la corde. C'est la mourning de la foule. Sous-titrage ST' 501 ...